Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, comme nous a la tradition en cette période de l'année, je vous souhaite au nom de l'université permanente, des archives diplomatiques et donc du laboratoire de recherche, le CRHIA de l'université de Nantes, une belle année 2019, pleine de santé, de joie et de conférences en histoire et dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon collègue et ami Stanislas Jansson, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes. C'est le régional de l'étape, en quelque sorte. Stanislas est un spécialiste d'histoire des relations internationales et de la diplomatie au XXe siècle. Il est engagé dans plusieurs projets, notamment le projet du LABEX aîné, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, dont il est un des principaux animateurs. Alors, parmi les nombreuses spécialités de Stanislas, il y a la guerre froide, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet dont il va parler, puisqu'il est aussi spécialiste des relations internationales dans l'après-première guerre mondiale. Et en cette année 2019, bien sûr, nous allons commémorer le centenaire du traité de Versailles. Et donc, Stanislas va nous livrer ses réflexions autour de ce sujet. Stanislas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, donc des conférences d'histoire de la diplomatie et des relations internationales, donc organisées, comme je vous le disais, par l'université permanente, le Centre des archives diplomatiques de Nantes et le CRHIA, donc le Laboratoire d'histoire de l'université de Nantes. Je vous précise, tant que j'ai le micro, que le 22 mars, il y aura la troisième... Alors, vous l'avez sur les petits dépliants qui circulent, je ne sais pas s'il y en a assez, mais en tout cas, le 22 mars, nous recevrons Robert Franck, qui nous entretiendra dès la publication des documents diplomatiques. Donc, ce sera la troisième et dernière séance pour cette année universitaire. Stanislas, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci à tous les organisateurs de ce cycle de conférences, donc l'université permanente, les archives diplomatiques et donc le CRHIA. Merci à vous également d'être venus écouter cette conférence et d'être venus nombreux. Comme Eric l'a rappelé, il s'agit d'un sujet de circonstance. Disons que les centenaires sont souvent l'occasion de revenir sur des événements dont on parle pas forcément beaucoup en temps ordinaire. Et là, nous sommes en janvier 2019. La conférence de la paix est particulièrement d'actualité, puisque cette conférence de la paix s'est ouverte le 18 janvier 1919. Donc, nous sommes presque au centenaire au jour près. Et donc, je vais essayer de faire le point avec vous sur le rôle que la France a pu jouer à cette conférence de la paix en m'interrogeant sur, effectivement, la capacité de la France pays vainqueur à pouvoir, effectivement, faire valoir, imposer ses vues sur la reconstruction de l'Europe, notamment, lors de cette conférence. Alors, commençons par l'une des phrases célèbres et souvent citées de Georges Clemenceau, qu'il prononce le 11 novembre 1918, le jour même de l'armistice. Nous avons gagné la guerre, mais maintenant, il va falloir gagner la paix. Et ce sera peut-être plus difficile. Comme vous le savez, le 11 novembre 1918, c'est effectivement la signature de l'armistice. Donc, c'est la fin des combats. Et le 28 juin 1919, c'est la signature du traité de Versailles. Traité de paix signé avec l'Allemagne et simplement avec l'Allemagne. Il y aura d'autres traités par la suite qui seront signés avec les alliés de l'Allemagne. Ce traité de Versailles rentre en vigueur le 10 janvier 1920. Donc, officiellement, c'est le 10 janvier 1920 que l'état de guerre prend fin avec l'Allemagne. Il a fallu effectivement un certain temps pour obtenir les ratifications. On a donc un processus d'entrée en paix, en quelque sorte. Un processus qui est assez long, qui prend quand même un certain nombre de mois. D'autant qu'il faut bien aussi en avoir conscience, mais je ne vais pas en parler ici parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais durant cette période, et durant toute l'année 1919, et même au-delà, la guerre n'est pas totalement terminée dans d'autres parties de l'Europe, et notamment en Europe orientale, mais aussi en Asie mineure. la guerre n'est pas terminée. Elle se poursuit sous d'autres formes. Et ce contexte belliqueux qui affecte une partie du continent européen constitue un arrière-plan important, évidemment, dont il faut toujours bien avoir conscience lorsque l'on étudie les débats qui se tiennent durant la conférence de la paix. Pendant cinq mois, se tient à Paris, à Paris, de janvier à mai 1919, se tient donc cette conférence de la paix qui a pour objectif de préparer les traités de paix, l'ensemble des traités de paix, avec l'Allemagne et avec ses alliés. Paris est alors le centre du monde. On peut voir les choses comme ça. L'objet de toutes les attentions. Et c'est là que le sort de l'Europe, pas seulement le sort de l'Allemagne, mais le sort de l'Europe et le sort du monde, même, d'une certaine façon, se joue. Les attentes sont immenses. Les opinions publiques suivent de très près les débats qui se tiennent à la conférence, ou ce qu'on veut bien, en tout cas, divulguer de ces débats. Vous savez tous qu'on espère fortement que cette guerre qui vient de se terminer soit la dernière, la der des der. Et donc, qui dit dernière guerre dit aussi paix définitive, en quelque sorte. Et donc, une paix qui doit aussi être la dernière par définition. On a bien conscience aussi qu'on ne peut pas, si on veut une paix définitive, qu'on ne peut pas revenir à l'ancien système, considérer la Première Guerre mondiale comme une simple parenthèse, et qu'il faut inventer autre chose, qu'il faut inventer un nouveau système, qu'il faut essayer de construire du neuf, parce que si on revient purement et simplement à l'ancien système, même en le rafistolant plus ou moins, il y aura toujours le risque, évidemment, que la catastrophe qu'on a connue durant l'été 1914 se reproduise. Donc, on veut faire du nouveau. La France, quant à elle, elle sort de la guerre affaiblie, bien évidemment, sur le plan démographique. C'est une évidence. Un million quatre cent mille morts. Et puis de nombreux invalides, de nombreux blessés, etc. Donc, elle sort affaiblie sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan financier, mais elle est victorieuse. Elle est victorieuse et elle apparaît même comme, je dirais, la première des puissances victorieuses. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'une grande partie des combats se sont déroulés de 1914 à 1918 jusqu'à l'extrême fin de la guerre. Une grande partie des combats se sont déroulés sur son sol. Par exemple, on ne s'est jamais battu en Allemagne, quasiment. En tout cas, les combats décisifs se sont déroulés sur son sol. C'est elle, parmi les vainqueurs, également, qui compte le plus de victimes. Donc, qui peut mettre en avant, si vous voulez, le fait qu'elle a le plus consenti de sacrifices, etc., pour obtenir la victoire. Et puis, le prestige, également, de son armée et de ses chefs militaires est immense. Et la France apparaît, à l'époque, comme la première puissance militaire au monde. Et d'ailleurs, tous les pays d'Europe centrale et orientale qui accèdent, si vous voulez, qui naissent au lendemain de la Première Guerre mondiale se dotent d'une armée, évidemment, et font appel à des généraux français pour les aider à se constituer une force militaire. Foch, on peut le rappeler, était le commandant en chef des armées aussi interalliées. Donc, la France entend bien tirer parti de tous ses avantages pour obtenir ce qu'elle veut à la Conférence de la Paix. Alors, on va se demander comment la France, effectivement, manœuvre à cette Conférence de la Paix. Est-ce que, finalement, elle peut s'estimer satisfaite au lendemain de la signature du traité ? Est-ce que la victoire suffit à conférer la puissance, en quelque sorte ? C'est une question plus générale. Et on va examiner tout cela en deux parties, de façon très simple. On va d'abord voir le rôle que la France a pu jouer à la Conférence de la Paix, la France qui a été actrice de cette Conférence de la Paix, et ensuite, voir en quoi cette diplomatie est une diplomatie de vainqueur et quels peuvent être peut-être les limites de cette diplomatie de vainqueur. En voyant tout d'abord la France actrice de cette Conférence de la Paix, est dans un premier point le cadre de cette conférence. Vous pouvez essayer déjà de fixer évidemment les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, le 18 janvier 1919 s'ouvre cette Conférence de la Paix à Paris et le 28 juin 1919 c'est la signature du traité de Versailles. Ce sont deux dates qui ne sont pas choisies au hasard, deux dates symboliques. Le 18 janvier fait référence au 18 janvier 1871, c'est-à-dire le jour où l'Empire allemand a été proclamé dans le contexte cette fois-ci de la défaite de la France contre la Prusse. Et puis le 28 juin 1919, c'est cinq ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo qui est considéré comme le point de départ évidemment de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi cette Conférence de la Paix s'ouvre-t-elle si tard finalement puisqu'on est deux bons mois après l'armistice lorsqu'elle s'ouvre ? Eh bien parce qu'il a fallu préparer l'ordre du jour, il a fallu s'occuper des questions matérielles d'organisation et ce n'est pas rien, vous allez le voir. Il a fallu également que chaque pays compose ses délégations, etc. Ça prend du temps. Il y a eu aussi un événement un peu inattendu, c'est l'arrivée en France et donc en Europe et pour assister et pour participer à la Conférence de la Paix du président américain Wilson. On ne pensait pas que Wilson ferait le déplacement, jamais aucun président des États-Unis n'avait quitté son pays dans l'exercice de ses fonctions et là il s'agit donc d'un voyage évidemment très long, il faut traverser l'Atlantique et Wilson va rester sur le continent européen. Il arrive à Brest le 13 décembre 1918. Il va devoir s'absenter en février-mars et revenir aux États-Unis pour s'occuper de questions intérieures et puis il revient ensuite en Europe et il reste jusqu'à la signature du traité. Donc pendant plus de six mois quasiment il est absent des États-Unis. Cette venue est tout à fait inattendue, elle pose des questions d'ordre protocolaire, etc. Il faut évidemment l'accueillir. Il entreprend une tournée absolument triomphale. Il se rend donc d'abord à Paris puis à Rome puis à Londres, etc. Bon. On va discuter aussi sur le lieu de la conférence. Alors là, première victoire de la France, la conférence aura lieu à Paris. Ce n'était pas du tout ce que souhaitaient les Britanniques ni les Américains. Wilson, donc pour les États-Unis où Lloyd George pour la Grande-Bretagne souhaitait que la conférence ait lieu dans un pays neutre. Clémenceau insiste, fait valoir justement le rôle joué par la France dans la guerre et sa contribution à la victoire et il obtient grande cause. La conférence va se tenir à Paris, au Quai d'Orsay pour une grande partie des débats mais aussi dans d'autres lieux comme l'hôtel Crion par exemple ou d'autres endroits prestigieux de Paris. La France recevant, elle est puissance invitante et donc Clémenceau, en tant que président du Conseil, va présider aussi la conférence de la paix. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin parce que quand on est puissance invitante, quand on préside la conférence, on a la main sur un certain nombre de questions d'ordre protocolaire ou concernant l'ordre du jour par exemple ou l'organisation. Les participants à cette conférence. Cette conférence, elle est là pour mettre un terme à une guerre mondiale. Donc, les participants devraient normalement évidemment se faire le reflet en quelque sorte du caractère planétaire de cette guerre et donc de cette paix. Alors, c'est le cas en grande partie mais pas tout à fait. Vous savez tous que l'Allemagne et les pays vaincus sont absents de cette guerre, de cette conférence. Ils sont absents de cette conférence. De même d'ailleurs pour la Russie communiste. La Russie est en guerre civile donc à l'époque et puis on considère que la Russie communiste s'est placée elle-même et délibérément en dehors du système international en quelque sorte et donc qu'elle n'est pas digne d'être invitée à la conférence. Alors, le fait que l'Allemagne ne soit pas présente, ça a été souvent commenté et on a souvent dit qu'effectivement ça avait été une erreur de ne pas inviter l'Allemagne à cette conférence, de ne pas la laisser participer au débat et que c'était une rupture avec les usages diplomatiques en vigueur durant les siècles précédents où les pays vaincus étaient toujours invités au règlement des conflits. Par exemple, au congrès de Vienne en 1815, la France et le pays vaincu elle est invitée. Au congrès de Paris en 1856, au lendemain de la guerre de Crimée, la Russie et le pays vaincu elle est invitée. à vrai dire, l'idée initiale des vainqueurs de Wilson, Lloyd George et Clemenceau, c'était d'inviter l'Allemagne. C'était d'inviter l'Allemagne et on concevait en fait cette conférence en deux temps, c'est-à-dire un premier temps entre vainqueurs qui aurait été consacré à des préliminaires de paix en quelque sorte où on se serait mis d'accord entre vainqueurs sur les questions dont on allait parler et puis il était prévu une deuxième phase une phase de congrès en quelque sorte avec les vaincus où l'Allemagne aurait été invitée et aurait eu son mot à dire. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne se déroule pas comme ça dans les faits pour deux raisons d'abord parce que lors de cette conférence de la paix et lors de ces préliminaires finalement entre vainqueurs petit à petit les attitudes à l'égard de l'Allemagne vont se durcir et donc on va être moins enclin qu'à l'origine qu'au début à inviter les vaincus et puis ensuite parce que cette première phase va s'éterniser va prendre beaucoup plus de temps que prévu on va avoir beaucoup de retard sur le planning et donc la deuxième phase où normalement on devait inviter l'Allemagne sera réduite au strict minimum j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est certainement là une première erreur de la part des vainqueurs et une erreur psychologique lourde de conséquence de ne pas avoir finalement invité l'Allemagne en tout cas de ne pas l'avoir consulté ou impliqué dans les négociations et la réalisation du traité. 27 états sont présents 27 états belligérants qui sont entrés en guerre contre l'Allemagne ou qui ont simplement rompu leur relation diplomatique avec l'Allemagne on n'est pas très exigeant sur le degré d'implication si vous voulez de ces pays dans la guerre elle-même. Donc 27 états auxquels viennent s'ajouter les quatre dominions britanniques c'est-à-dire des colonies britanniques qui ont acquis une certaine autonomie c'est l'Australie le Canada la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui sont invités en tant que tels qui disposent de leur propre délégation qui jouent d'ailleurs un rôle important durant les débats surtout l'Afrique du Sud et c'est une façon aussi même s'il ne s'agit pas d'états indépendants à proprement parler une façon de les récompenser pour l'effort de guerre auquel ils ont consenti durant les combats. L'Inde est invitée aussi en tant que telle et on voit une délégation alors que là il s'agit d'une colonie britannique c'est un cas un peu particulier. On reçoit aussi des délégations de pays en formation c'est comme ça qu'on les appelle il y a une délégation arménienne par exemple une délégation kurde une délégation arabe également. Donc beaucoup de monde et du monde entier alors tous ces pays ne sont pas logés à la même enseigne durant la conférence il y a une hiérarchie qui est établie avant même que la conférence ne s'ouvre et qui est particulièrement intéressante. en fait vous voyez qu'on considère que parmi tous ces états présents il y en a cinq qui sont particulièrement impliqués ce sont les pays qu'on appelle puissance à intérêt généraux alors ces cinq pays vous les voyez France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Japon on considère que ce sont les pays qui ont le plus contribué à la victoire et donc qu'ils sont intéressés par toutes les questions qui seront traitées à la conférence de la paix c'est-à-dire que les délégués de ces cinq pays pourront participer aux négociations concernant toutes les questions qui seront traitées à la conférence les autres pays sont considérés comme des états à intérêt particulier c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a évidemment des éléments qui vont les intéresser en propre mais d'autres qui ne les intéresseront pas et donc ces pays ne participeront pas aux débats ils ne seront pas présents dans toutes les commissions ils ne participeront pas à tous les débats concernant toutes les questions qui seront abordées alors vous voyez il y a une hiérarchie intéressante ce classement en quelque sorte entre pays qui montre que finalement tous les pays ne sont pas considérés comme égaux et que donc il y a des réflexes si vous voulez qui sont très anciens et qui continuent à être bien présents les distinctions entre grandes puissances puissances moyennes petites puissances etc ils sont bien là et donc des pays qui ne disposent que de trois délégués ou deux délégués ou un seul délégué donc lors de la conférence au départ Wilson souhaitait que tous les pays présents participent à l'ensemble des débats et la France s'y est opposée Clémenceau s'y est opposée de façon très nette en avançant plusieurs types d'arguments dont celui-ci par exemple voilà ce que dit Clémenceau dès le 12 janvier 1919 dois-je comprendre par ce que vient de dire le président Wilson il n'y aura pas de question aussi importante soit-elle pour la France l'Angleterre l'Italie et l'Amérique sur laquelle le représentant du Honduras et du Cuba ne soit appelé à se prononcer j'ai toujours compris que les cinq grandes puissances prendraient leurs décisions sur les questions importantes avant d'arriver au congrès de la paix si une nouvelle guerre devait se produire l'Allemagne ne se jettera pas sur Cuba ou le Honduras mais encore sur la France toujours sur la France donc vous voyez là aussi c'est la France qui pose un petit peu sa façon de voir sa façon de comprendre l'organisation des débats et sa façon surtout de comprendre qu'il y a des questions qui pourront être traitées par tel ou tel pays et puis d'autres qui seront traitées systématiquement par les cinq grandes alors au début certaines questions notamment la question de la société des nations sont traitées en séance plénière et puis comme évidemment plus on est nombreux plus les débats s'éternisent et plus les décisions sont longues à prendre et bien on comprend que si on veut que la liste des questions à traiter avance un petit peu et que l'ordre du jour avance également et bien il va falloir réduire un petit peu le champ des discussions et surtout le nombre des participants aux différentes séances donc on met en place un conseil plus restreint conseil des dix qui vont réunir les cinq chefs de délégation des cinq grandes puissances accompagnés de leur ministre des affaires étrangères et puis ensuite dans un autre temps un petit peu plus tard on va mettre en place ce qu'on appelle le conseil des quatre le conseil des quatre c'est-à-dire les chefs de délégation des quatre grandes puissances exit le Japon parmi les cinq qu'on avait cités tout à l'heure et donc ce conseil des quatre vous voyez il est constitué ici de Lloyd George on est de gauche à droite Lloyd George donc premier ministre britannique Orlando premier ministre italien Clemenceau président du conseil et Wilson président des Etats-Unis alors tout ça donne l'impression d'une certaine improvisation et sans aucun doute il y a une certaine improvisation mais en même temps il faut comprendre qu'on n'a pas l'habitude à l'époque de ces immenses réunions de ces grands congrès où plus de 30 délégations à vrai dire sont présentes c'est pas comme ça qu'on fonctionnait au XIXe siècle ou dans les siècles précédents et ou en tout cas peut-être de façon extrêmement de façon très exceptionnelle et on n'a pas l'habitude d'organiser tout cela d'autre part Clemenceau a souhaité réserver pour la fin les questions qui lui semblaient être pour lui et pour la France les plus importantes et ça n'a certainement pas été une bonne stratégie parce que on a commencé effectivement par les questions qui pour la France étaient considérées comme moins importantes la société des nations par exemple auquel Clemenceau ne croyait pas beaucoup et puis lorsque on a abordé enfin les questions qui pour la France étaient considérées comme vitales les questions relatives à la sécurité par exemple sur la rive gauche du Rhin j'y reviendrai tout à l'heure et bien les esprits étaient déjà un petit peu là et on voulait aller vite et trouver une solution rapide ce qui n'a pas forcément été favorable à la France cela dit au total la conférence de la paix c'est quand même parce que là on a parlé du conseil des 10 des 4 etc mais à côté de ça vous avez quantité de commissions techniques qui sont mises en place la conférence de la paix c'est quand même 52 commissions techniques qui sont mises en place 52 commissions techniques avec des experts etc très nombreux par exemple la délégation britannique si on compte non seulement les délégués officiels mais aussi tous les experts militaires juristes universitaires etc on arrive environ à 400 personnes c'est énorme Wilson quand il traverse l'Atlantique il arrive avec un nombre à peu près égal même supérieur 600-700 personnes la France idem donc il y a un nombre de personnes considérable qui travaillent qui gravitent autour de cette conférence de la paix donc 52 commissions techniques 1646 séances de travail 1646 séances de travail au sein de ces commissions techniques ce conseil des 4 ces 4 hommes que vous voyez ici ils se réunissent 145 fois 145 fois dans la matinée dans l'après-midi etc donc ce qu'on peut dire déjà c'est que la paix de Versailles c'est pas une paix bâclée c'est pas une paix qui a été traité rapidement comme ça non on peut maintenant insister sur le sérieux quand même des négociations et des études préparatoires un petit mot quand même aussi alors plus rapidement sur la composition de la délégation française les délégués français d'abord vous avez dit 5 délégués alors évidemment le chef de délégation c'est Clémenceau et les 4 autres alors les 4 autres vous les avez ici Stéphane Pichon ministre des affaires étrangères un homme assez effacé en tout cas c'est l'image traditionnelle qu'on a de lui ça mériterait d'être un peu nuancé enfin bon voilà en tout cas c'est un très proche de Clémenceau il doit l'essentiel de sa carrière politique à Clémenceau Louis-Lucien Clot ministre des finances un proche de Clémenceau également André Tardieu principal conseiller collaborateur là aussi très proche de Clémenceau et Tardieu va être d'ailleurs le principal rédacteur du traité de Versailles du côté français c'est vraiment l'homme de l'ombre et l'homme essentiel du côté français et puis Jules Cambon qui est un diplomate qui est secrétaire général du Quai d'Orsay qui est un diplomate très prestigieux qui a été ambassadeur de France à Berlin juste avant la guerre de 1907 à 1914 à côté de ces cinq délégués donc figurent des experts notamment des experts militaires alors il y a le cas du maréchal Foch qui est un peu particulier Clémenceau n'est même pas beaucoup Foch et donc Foch se plaint durant toute la conférence de la paix de ne pas être écouté de ne pas être reçu quand il demande d'être reçu etc et d'être traité un petit peu comme ça par-dessus la jambe bon donc mais là c'est aussi le fruit des inimitiés et des rancœurs accumulés entre Foch et Clémenceau des juristes notamment un professeur de droit à la Sorbonne qui va jouer un rôle important Ferdinand Larnold des universitaires nombreux il y a une commission d'examen des frontières par exemple vous savez qu'une des principales tâches de cette conférence a été d'examiner les frontières des nouveaux pays d'Europe dans cette commission d'examen des frontières figurent des universitaires très prestigieux des historiens comme Ernest Lavis comme Charles Seignobos des géographes comme Emmanuel de Marton qui vont rendre des études extrêmement documentées extrêmement sérieuses dont on ne va pas forcément tenir compte de façon de façon précise mais enfin en tout cas les travaux sont là ces experts on a beaucoup parlé d'eux ils jouent un rôle important en même temps ils ne sont pas toujours écoutés non plus il faut bien comprendre que ceux qui décident in fine ce n'est pas les experts ceux qui décident c'est eux et l'avis des experts ils en tiennent compte ou pas et puis les diplomates dans tout ça les diplomates français ils considèrent que finalement ils ne sont pas extrêmement consultés durant cette conférence c'est peut-être finalement les grands absents de cette conférence de façon assez paradoxale on consulte sur tous les experts et pas les diplomates et puis ceux qui négocient ce n'est pas non plus forcément les diplomates ceux qui négocient c'est les chefs de délégation c'est-à-dire les politiques donc les diplomates ils se sentent un petit peu alors qu'ils se considèrent eux-mêmes comme les professionnels de la paix comme ceux qui seraient les plus compétents si vous voulez pour négocier dans cette conférence ils sont à la fois dépassés par en bas si je puis dire par les experts qui préparent les dossiers et puis par en haut c'est-à-dire par les politiques qui négocient et qui prennent les décisions par exemple là vous avez un texte de Jules Laroche qui est un de ces diplomates français qui occupe un poste important au Quai d'Orsay en 1919 qui est un expert des pays d'Europe centrale qui a été en service en Italie mais aussi dans des pays d'Europe centrale et orientale et voilà donc son jugement sur les experts la commission territoriale était présidée par l'inverse de la vice sa tâche était évidemment en étroite connexion avec celle qui a incombé au ministère des affaires étrangères il eût été logique d'y faire figurer des fonctionnaires du Quai d'Orsay qui eussent apporté leur connaissance de l'évolution en cours des problèmes étudiés il n'en fut rien les commissaires historiens de haute valeur traitaient chaque question en soi sans tenir compte des répercussions que pouvait avoir sur sa solution l'attitude des différents gouvernements sous la pression des événements la plupart de leurs études n'étaient d'ailleurs pas terminées quand la conférence de la paix se mit au travail ont dû communiquer à nos délégués en pleine discussion des épreuves à peine corrigées et qui parfois n'atteignirent même pas ce stade donc vous voyez évidemment là aussi il y a des des tensions peut-être entre ces différents acteurs entre les différents rouages et on voit bien que la mécanique n'est pas parfaitement huilée ce qu'il faut aussi dire c'est que ces diplomates ils sont confrontés à des pratiques nouvelles qu'ils maîtrisent assez mal d'abord le multilatéralisme alors c'est pas quelque chose de nouveau le multilatéralisme évidemment mais à cette échelle-là 27 états vous voyez j'ai pas fait le total du nombre des délégués mais enfin on dépasse facilement la centaine etc donc le multilatéralisme à cette échelle on n'est pas habitué le fait aussi que les débats sont en grande partie enfin certains débats sont publics et surtout la presse est là elle est présente et elle demande tous les jours elle demande qu'est-ce qui s'est passé de quoi on a parlé où on en est sur l'évolution de telle question etc donc bon on ne dit pas tout évidemment mais on est appelé à communiquer quand même et cette communication évidemment c'est quelque chose qui n'est pas forcément familier encore à tous les diplomates certains se débrouillent mieux que d'autres dans cet exercice le fait aussi que pour la première fois il y a la langue de la diplomatie jusqu'à présent c'était le français depuis le 18ème siècle maintenant à la conférence de la paix et pour le traité de Versailles surtout pour la première fois on a un traité qui est rédigé en deux langues le français et l'anglais et lors de la conférence de la paix on parle français évidemment mais on parle aussi anglais et on parle beaucoup anglais et même plus anglais d'ailleurs que français souvent donc là aussi c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de diplomates français qui parlent anglais mais enfin pas tous de façon très fluide ces diplomates ils peuvent être aussi un peu sceptiques finalement sur le nouvel ordre mondial qui est en train de s'élaborer sous leurs yeux beaucoup d'entre eux sont extrêmement sceptiques à l'égard de la société des nations ça on pourra y revenir qui met en place finalement d'autres modes de règlement des conflits que ceux auxquels ils sont habitués et puis il y a des points aussi sur lesquels les diplomates français sont partagés par exemple bon j'en parlerai pas parce que j'ai pas le temps mais sur la la disparition de l'Autriche-Hongrie vous voyez là dessus il y a des diplomates français il y en a qui soutiennent effectivement la disparition de l'Autriche-Hongrie et puis d'autres qui sont inquiets parce que l'Autriche-Hongrie c'était un élément de stabilité au coeur du continent européen etc et on voit avec une certaine inquiétude s'effondrer cet empire central et surgir quantité de petits états qui n'entretiennent pas forcément entre eux de bonnes relations sur les objectifs des vainqueurs maintenant alors un petit mot d'abord il y a des objectifs qui sont communs à tous les vainqueurs le fait que par exemple cette conférence de la paix et les traités qui vont suivre ne doivent pas seulement mettre fin à la guerre mais que ces traités doivent construire un édifice en Europe un édifice géopolitique nouveau à l'échelle du continent à l'échelle du monde aussi du monde entier et que il ne faut pas se contenter simplement de mettre fin à la guerre mais vraiment de construire un nouveau système un nouvel ordre international le traité de Versailles il va servir de modèle aux autres traités qui vont suivre les traités qui seront signés avec la Hongrie avec la Bulgarie avec l'Autriche et avec la Turquie qui seront bâtis exactement sur le plan du traité de Versailles et tous ces traités Versailles et les quatre autres s'ouvrent par une première partie qui est constituée du pacte de la Société des Nations 26 articles le pacte de la SDN la SDN qui est conçue vraiment comme la clé de voûte de ce nouvel ordre international qu'on veut mettre en place les principes sur lesquels le traité doit se construire ce sont des principes qui sont connus qui ont été énoncés par le président américain Wilson dans le discours des 14 points janvier 1918 le droit des nations à devenir des états le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes voilà ça ce sont des principes qui sont admis globalement et sur lesquels on va modeler la nouvelle carte de l'Europe une nouvelle carte donc qui tient compte plus ou moins évidemment des nationalités qui évidemment lorsqu'il va y avoir des litiges des discussions sur le tracé des frontières avantagera systématiquement les pays vainqueurs sur les pays vaincus on sait bien que le sort de la Hongrie par exemple est très problématique mais vous voyez cette nouvelle carte de l'Europe elle consacre la fin des empires la disparition de l'Autriche-Hongrie surtout mais aussi de l'Empire russe et de l'Empire allemand et puis de l'Empire ottoman neuf états nouveaux qui apparaissent du nord au sud la Finlande l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchécoslovaquie l'Autriche la Hongrie qui sont des états neufs et la Yougoslavie donc lorsqu'il y a effectivement des litiges frontaliers on va mettre dans certains cas en place des plébiscites lorsque parce qu'on en a bien conscience il y a des minorités qui vont subsister dans les frontières de pays on va charger effectivement la SDN de garantir les droits de ces minorités donc il y a quand même il ne faut pas imaginer que tout ça a été fait un petit peu à la va-vite et qu'on a pris une carte et qu'on a pris un crayon et qu'on a tracé ces frontières en fonction des intérêts des vainqueurs ce n'est pas si simple que ça une autre citation de Clémenceau 1930 à la fin de sa vie j'en demande bien pardon à la mémoire d'Attila et de ses congénères mais l'art de faire vivre les hommes est encore plus complexe que celui de les massacrer la tâche véritable et absolument nouvelle était la tentative de faire positivement une Europe de droit une Europe de droit c'est Clémenceau qui dit ça en dépit de l'incompréhension de quelques-uns ce sera la gloire du traité de Versailles de l'avoir tenté il dépendra des gouvernements à venir d'y travailler autrement que par des fléchissements de volonté la réalisation d'une Europe de droit cela c'était la plus grande victoire celle que Napoléon ni Foch n'ont voulu remporter et qui demandait quelque chose de plus que de recoup de stratégie vous voyez l'inmitié entre Clémenceau et Foch ce n'est pas une légende que Foch est décédé en plus à l'époque donc il ne peut pas répondre bon voilà alors un autre objectif commun les réparations alors ça c'est un point important ce n'est pas un point qui figurait dans les 14 points de Wilson justement mais les Etats-Unis vont se dire d'accord sur le principe des réparations ils vont dire nous on ne demande rien pour nous-mêmes mais on est d'accord sur le principe alors le principe c'est que l'Allemagne doit payer effectivement des réparations pour en compensation des dommages causés par la guerre mais comme on est dans une logique de droit on veut faire une Europe de droit on veut faire un traité juste etc et bien il faut justifier en droit ce paiement des réparations et justifier la somme qui sera demandée à l'Allemagne d'où article ici central dans le traité l'article 231 les gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et de leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et ses alliés et donc en conséquence l'Allemagne prend l'engagement que soient réparés tous les dommages causés à la population civile des alliés assez bien donc ça c'est l'article central du traité le plus important c'est celui qui établit la responsabilité de l'Allemagne dans les origines de la guerre l'Allemagne est responsable de la guerre comme elle est responsable de la guerre elle doit réparer les dommages qu'elle a causés et elle doit donc verser une somme d'argent et pas n'importe quelle somme d'argent ce ne sera pas un montant fixé arbitrairement ce sera un montant qui sera estimé correspondre aux dommages effectivement causés par l'Allemagne donc il va falloir estimer ce montant ça va prendre beaucoup de temps le montant sera donné à l'Allemagne en mai 1921 seulement c'est à dire 132 milliards de marques or ça c'est l'article qui ne passera pas en Allemagne c'est vraiment l'article qui est impossible pour l'Allemagne d'admettre 132 milliards de marques et puis après il y a des objectifs plus particuliers alors les Etats-Unis eux ce qu'ils souhaitent absolument le Wilson c'est la société des nations c'est son objectif premier une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait sur la SDN il a obtenu l'essentiel et la SDN c'est la question qui est traitée en premier donc dès février Wilson a obtenu l'essentiel la Grande-Bretagne ce qu'elle veut absolument elle c'est son objectif premier particulier c'est la livraison de la flotte de guerre allemande la Grande-Bretagne elle elle veut maintenir sa suprématie sur les mers donc elle veut que la flotte de guerre allemande lui soit livrée c'est le cas à partir de là lorsqu'elle a obtenu ce qu'elle voulait l'attitude de Lloyd George d'ailleurs devient beaucoup plus conciliante à l'égard de l'Allemagne à partir de mars 1919 jusqu'en mars la Grande-Bretagne est très dure à l'égard de l'Allemagne à partir de mars elle est plus conciliante quant à la France elle son objectif particulier outre donc évidemment les réparations son objectif particulier c'est la sécurité sa sécurité et une sécurité qui pour la France doit se construire sur la rive gauche du Rhin alors j'en viens maintenant à la deuxième partie elle sera plus rapide il me reste 25 minutes en gros ça devrait aller une diplomatie de vainqueur il n'y a que deux parties comme je l'ai dit tout à l'heure donc je vous rassure première sous-partie donc malheur au vaincu bon pour simplifier disons que jusqu'en 1924 et bon mon sujet s'arrête en 1919 donc je ne dirai pas jusqu'en 1924 mais disons que jusqu'en 1924 pour extrapoler un peu la diplomatie française de façon très schématique parce que c'est plus complexe que ça mais schématiquement la diplomatie française comprend l'Europe nouvelle en termes de rapport de force vainqueur vaincu et pour la France la reconstruction elle doit se faire sur le dos de l'Allemagne et de ses anciens alliés et elle doit se faire au profit exclusif des vainqueurs et tout particulièrement de la France alors c'est un peu schématique mais en gros c'est quand même la ligne de force de la diplomatie française durant cette période là il faut voir déjà la façon dont le traité de paix va être imposé à l'Allemagne et le cérémonial il est réglé en grande partie donc par la France alors le 7 mai on remet à l'Allemagne le traité de paix ou une première version du traité le texte finalement issu de toute cette première phase qui s'est éternisée qui devait être simplement une phase préliminaire entre vainqueurs et ensuite vous vous souvenez on devait inviter l'Allemagne et engager donc des négociations avec elle cette deuxième phase elle est complètement squeezée on se contente d'inviter l'Allemagne de lui remettre par écrit le traité dans une première version et on dit à l'Allemagne vous pouvez nous faire des commentaires des objections des observations par écrit et uniquement par écrit et on m'en tiendra compte ou pas donc c'est pas ça une négociation évidemment c'est pas ça une discussion en plus quand Clemenceau remet à Borgdorf-Ranzo le ministre allemand des affaires étrangères remet le texte Clemenceau l'accueille en disant l'heure du lourd règlement de compte est venue donc là évidemment ça ne contribue pas à créer une ambiance de discussion l'Allemagne va jouer aussi l'Allemagne ne va pas être très psychologue parce qu'elle va contester tous les articles du traité un à un elle va mettre ses juristes là-dessus et un à un les 430 440 articles du traité seront contestés par l'Allemagne donc évidemment ça va prodigieusement agacer les rédacteurs du traité qui vont rejeter tout en bloc sans même examiner sauf une objection allemande dont il sera tenu compte concernant la mise en place d'un plébiscite en Haute-Sylésie durant le temps que l'Allemagne examine le texte on exerce une pression très forte sur elle pour qu'elle signe et Foch notamment reçoit l'ordre de mettre au point un plan militaire pour conduire les armées alliées jusqu'à Berlin de façon à faire pression évidemment de façon très nette sur l'Allemagne et puis le 28 juin la cérémonie donc de signature du traité finalement après la démission du gouvernement allemand un autre gouvernement accepte de signer de prendre la responsabilité de signer le lieu est symbolique c'est la galerie des glaces de Versailles pourquoi symbolique parce que c'est dans cette même galerie des glaces de Versailles que donc en janvier 1871 l'Empire allemand avait été proclamé donc très nettement le lieu est perçu comme une revanche en quelque sorte un renversement des rôles les délégués allemands sont accueillis alors que la salle est pleine ils sont reçus à l'entrée de la salle par des invalides de guerre des gueules cassées huit gueules cassées qui sont là pour accueillir la délégation allemande et qui sont là pour dire aux allemands voyez de quoi vous êtes responsable de façon extrêmement concrète et puis les deux délégués allemands ici on les voit Hermann Muller et Johannes Bell donc signes alors ça c'est un tableau très connu William Orpen bon enfin William Orpen n'est pas très connu mais ce tableau est très connu il est reproduit partout on voit les Clemenceau Lloyd George Wilson qui a l'air de se désintéresser totalement et de lire son journal de ce qui est en train de se passer et puis les délégués allemands ici qui sont abattus voilà dont on distingue à peine ici la nuque de Hermann Muller qui est ici représenté en train de signer après le tableau ici il est cadré il n'est pas dans son intégralité en réalité le décor est beaucoup plus imposant et beaucoup plus écrasant encore dans la version intégrale du tableau d'autres présentations qui sont là pour montrer le décalage si maintenant on se place du point de vue des opinions publiques le décalage dans la perception et dans les représentations entre une vision française et une vision allemande vous voyez ici la une du petit journal 15 juillet 1919 où très clairement on représente donc la signature du traité de Versailles comme une revanche par rapport à la signature du traité de Francfort de 1871 là c'est Bismarck 71 qui impose la signature donc du traité à Marianne vous voyez ici deux soldats prussiens qui enlèvent à Marianne deux de ses enfants l'Alsace et la Lorraine bien évidemment et puis là en dessous en couleur 1919 la revanche et Marianne armée qui impose la signature du traité à Germania donc ici représenté avec le casque à pointe et la cuirasse et puis à ton tour Germania et là représentation allemande le diktat la façon dont les Allemands perçoivent ce traité qui leur a été imposé avec vous reconnaissez ici Clemenceau Wilson et Lloyd George qui mène l'Allemagne à l'échafaud et ce n'est pas hasard si Clemenceau c'est lui qui est représenté comme le bourreau il est clairement identifié par les Allemands comme le principal responsable du traité et de la façon dont l'Allemagne a été considérée alors qu'objectivement l'Allemagne je ne vais pas dire quelque chose qui va vous choquer mais l'Allemagne s'en sort plutôt bien du traité de Versailles par rapport à l'Autriche-Hongrie par exemple qui cesse totalement d'exister évidemment l'Allemagne est amputée d'une partie de son territoire et de ses richesses mais elle reste un état et un état unitaire et elle garde quand même intact une grande partie de son outil industriel et économique mais ce qui compte ici ce n'est pas la réalité ce qui compte c'est la manière dont les Allemands perçoivent ce traité c'est les représentations qui comptent et le fait que ce traité soit perçu comme une humiliation et ressenti par une humiliation et pas seulement par l'extrême droite allemande pas seulement par les nationalistes par toute la classe politique allemande de la gauche à la droite et depuis la signature du jour même de la signature du traité toutes les politiques de tous les gouvernements allemands tendront à la révision du traité ce sera l'objectif premier de tous les gouvernements qui suivront pas seulement à partir de l'arrivée d'Hitler au pouvoir tous les gouvernements de la république de Weimar veulent réviser le traité bien évidemment après les méthodes peuvent changer alors l'obsession de la France je l'ai dit tout à l'heure c'est la sécurité donc un petit mot quand même sur cette sécurité est-ce que finalement la France a tant lieu que ça de se réjouir et est-ce qu'elle a obtenu satisfaction sur cette question de la sécurité qui était le point sur lequel elle avait insisté le plus elle a insisté le plus le nœud du problème c'est la question du Rhin c'est ce qu'on appelle la rive gauche du Rhin la rive gauche du Rhin vous voyez c'est toute cette région ici donc là vous voyez le Rhin ok et puis les frontières des Pays-Bas de la Belgique du Luxembourg et désormais la nouvelle frontière française puisqu'en fait la France récupère l'Alsace et la Moselle dès l'armistice dès l'armistice il ne faut pas attendre le traité de paix pour que cette rectification de frontières soit effective c'est très rare en matière de droit international dès l'armistice la France retrouve cette frontière et il n'y a pas de consultation des populations donc la rive gauche du Rhin c'est tout cet espace là que vous voyez en jaune vert d'âtre c'est tout à fait stratégique c'est tout à fait vital pour les militaires français notamment pour Fauche alors le plan français initial le but de guerre c'est un des buts de guerre de la France c'est pas neuf dès 1915 la France réfléchit à ça certains milieux français réfléchissent à ça ce que la France veut lorsque s'ouvre la conférence de la paix c'est détacher de l'Allemagne cette rive gauche du Rhin la détacher pour en faire alors non pas pour l'annexer il n'a jamais été question d'annexer la rive gauche du Rhin non pas pour l'annexer mais pour en faire une sorte de protectorat on va dire pour aller vite en tout cas pour en faire une sorte d'état autonome qui serait détaché de l'Allemagne et qui serait orienté d'un point de vue économique et commercial vers la France c'est à dire qu'en fait on veut créer sur le Rhin une frontière politique et supprimer cette frontière-ci cette frontière-là en tout cas la supprimer non pas d'un point de vue politique mais d'un point de vue commercial et faire en sorte que les produits de la rive gauche du Rhin puissent entrer sans droit de douane en Moselle et en Alsace donc détacher la rive gauche du Rhin du reste de l'Allemagne c'est l'objectif de la France c'est sur ce point que Clémenceau se heurte à Lloyd George et à Wilson et Lloyd George notamment a cet argument qui peut sembler imparable il dit que les Rénans sont des Allemands et que si on détache la Rénanie du reste de l'Allemagne on va créer une Alsace-Lorraine à l'envers c'est ce qu'il dit vous allez créer une Alsace-Lorraine à l'envers et puis Wilson lui c'est l'apôtre quand même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes bon les Rénans c'est des Allemands il n'est pas question de ne pas les consulter etc. donc c'est là où Clémenceau va négocier et où il va obtenir en avril mais oui ça prend du temps en avril il obtient ce qu'on appelle le compromis Rénan à la mi-avril alors qu'est-ce qu'il obtient il renonce à la création d'une entité politique spécifique si vous voulez sur la rive gauche du Rhin donc ça il y renonce parce qu'il comprend qu'il ne pourra jamais avoir l'accord de ses alliés là-dessus et en échange il obtient donc une occupation militaire de cette rive gauche du Rhin pour une quinzaine d'années au maximum 15 ans donc jusqu'en 1935 puisque le traité de Versailles rentre en vigueur en 1920 donc l'idée vous voyez c'est que cette zone sera occupée jusqu'en 1935 celle-là sera évacuée au bout de 10 ans donc jusqu'en 1930 et celle-ci donc au bout de 5 ans donc dès 1925 donc une occupation de la rive gauche du Rhin pour 15 ans maximum et puis il obtient aussi de la part de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis un traité de garantie militaire c'est-à-dire que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne s'engagent à intervenir militairement aux côtés de la France en cas d'une nouvelle agression allemande et Lloyd George promet même de creuser un tunnel sous la Manche pour pouvoir amener au plus vite les troupes britanniques sur le continent européen alors ce compromis Rhinant il est très critiqué par Foch et par Poincaré notamment qui est le président de la République qui disent finalement on renonce à quelque chose de solide pour quelque chose qui est provisoire l'occupation pour 15 ans et puis pour quelque chose qui dépend finalement de la bonne volonté des alliés mais Clémenceau sera toujours défendu en disant je ne pouvais pas obtenir plus de toute façon il fallait quand même que je tienne compte du point de vue des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ça je passe et puis maintenant sur la question des réparations alors quelques minutes seulement je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait attendre mai 21 pour que le montant des réparations soit fixé ça veut dire quand même que quand l'Allemagne signe le traité elle signe un chèque en blanc c'est-à-dire qu'elle s'engage à payer les réparations mais elle ne sait pas combien elle va payer 132 milliards de marques or c'est-à-dire des marques valeur 1914 la valeur du marque en 1914 et payable non pas en marque parce que le marque à l'époque ne vaut plus rien payable en dollars en livres sterling en or et puis aussi en nature livraison de charbon de bois d'acier produits chimiques etc 132 milliards de marques or dont 52% pour la France tout ça c'est le résultat de conférences et de négociations interalliées alors la position française c'est que l'Allemagne elle doit payer évidemment et même elle doit payer vite parce que la reconstruction n'attend pas et parce qu'on compte sur cet argent pour reconstruire vous voyez ce que dit lui Lucien Klotz l'Allemagne paiera ça c'est une formule fameuse on ne sait pas s'il l'a exactement prononcée apparemment oui l'Allemagne paiera donc c'est-à-dire qu'on bâtit aussi le budget de 1919 et de 1920 sur les réparations allemandes de façon très imprudente et la position française c'est que l'Allemagne peut payer elle peut payer parce que finalement son outil économique et industriel est intact aucune de ses industries aucune de ses mines n'ont été détruites pendant la guerre et que ma foi l'Allemagne elle a des charbons elle a des usines sidérurgiques elle a des usines chimiques des usines électriques elle peut payer et si elle ne paye pas c'est pas parce qu'elle ne peut pas c'est parce qu'elle ne veut pas et donc si elle ne veut pas payer on va la contraindre on peut la contraindre à payer ça c'est la position française et puis face à ça vous avez la position britannique alors la position britannique elle évolue sur la question des réparations c'est-à-dire que en 1919 elle est encore très proche de la France les britanniques veulent effectivement des réparations parce qu'eux-mêmes vont toucher une somme mais à partir de la fin 1919 début 20 la position britannique évolue sous l'influence des thèses de Keynes économiste britannique qui faisait partie de la délégation britannique à la conférence de la paix puis Keynes démissionne de cette délégation parce qu'il n'est pas d'accord justement sur la manière dont la question des réparations est abordée il publie un ouvrage en 1919 très célèbre les conséquences économiques de la paix et les thèses de Keynes elles vont gagner en fait l'administration britannique qui va plus ou moins les faire sienne dès 1920 alors Keynes lui ce qu'il dit c'est que on prend le problème à l'envers et qu'il faut d'abord avant de présenter la note à l'Allemagne savoir ce que l'Allemagne peut payer et à partir du moment où on sait ce qu'elle peut payer et bien on pourra lui demander une certaine somme mais pour savoir ce que l'Allemagne peut payer ça veut dire qu'il faut examiner ses finances et ça veut dire qu'il faut établir finalement les montants avec la collaboration d'experts allemands donc il faut inviter des experts allemands à la négociation etc et puis l'autre thèse de Keynes c'est de dire que la reconstruction de l'Europe elle doit être globale et que finalement la France se reconstruira la Grande-Bretagne se reconstruira tous ces pays vainqueurs se reconstruiront individuellement à partir du moment où la reconstruction du continent européen sera effective dans sa globalité c'est-à-dire à partir du moment où l'Allemagne aussi sera reconstruite c'est-à-dire que pour Keynes l'Europe forme un tout et on ne peut pas en exclure l'Allemagne on ne peut pas raisonner en termes de vainqueurs contre vaincus les vainqueurs ne peuvent pas se payer sur les vaincus ça c'est une façon égoïste de voir les choses donc Keynes demande à ce que effectivement on tienne compte de la reconstruction allemande du relèvement de l'Allemagne et évidemment ça ne passe pas par le paiement des réparations et enfin pour terminer je pourrais revenir sur ces questions-là si vous le souhaitez au moment des questions mais je suis obligé de passer pour avancer pour terminer une diplomatie de grande puissance avec un point d'interrogation il faut poser c'est un peu une conclusion finalement poser la question de la puissance c'est-à-dire la puissance je prends une définition classique de la puissance qui serait très discutable aujourd'hui mais qui est assez valable à l'époque c'est la définition de Raymond Aron la puissance c'est la capacité à imposer sa volonté aux autres c'est une vision très réaliste des choses rapport de force etc à l'époque c'est un peu comme ça qu'on raisonne quand même donc la puissance capacité à imposer sa volonté aux autres et puis si on inverse la définition c'est aussi l'indépendance c'est-à-dire la capacité à ne pas subir l'influence de l'autre donc la puissance c'est aussi la capacité à décider seul finalement à pouvoir décider seul est-ce que la victoire confère la puissance pour les français en 1919 la réponse est oui sans aucune hésitation le fait d'être victorieux ça donne des droits à la France et ça lui donne des droits les droits de pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite le sacrifice consenti par la France et par les français sur les champs de bataille justifie aux yeux de l'opinion française comme aux yeux de ses dirigeants toutes les concessions en sa faveur la réalité elle est très différente il y a un décalage évidemment entre la perception que la France a de sa puissance et la réalité de cette puissance effective qui permet en fait d'expliquer assez largement l'échec de la diplomatie française de l'après-guerre si on fait le point mais j'ai déjà un peu dit les forces de la France c'est la puissance militaire puissance diplomatique aussi c'est faiblesse faiblesse démographique mais surtout faiblesse économique financière surtout par rapport à la Grande-Bretagne et encore plus par rapport aux Etats-Unis quand je dis démographie économie finance là vous voyez on est dans le domaine de ce que les historiens des relations internationales appellent les forces profondes c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément évidentes comme ça mais qui en fait jouent profondément dans l'exercice de la puissance et qui sont souvent beaucoup plus décisives que des critères plus visibles comme évidemment le nombre de divisions ou de chars d'assaut ou d'avions de guerre juste un point et là on est dans le domaine financier ça c'est un tableau qui fait le point sur les dettes de guerre la question des dettes de guerre c'est pas forcément simple à comprendre ce tableau mais je vais insister sur deux ou trois éléments là vous avez les sommes qui sont avancées par les Etats-Unis l'Angleterre la France durant la guerre et qui sont ici prêtées à la France la Grande-Bretagne etc donc ce que vous pouvez remarquer d'abord c'est la première colonne c'est-à-dire toutes les sommes qui sont prêtées par les Etats-Unis les Etats-Unis prêtent pendant la guerre 5 milliards de dollars à la Grande-Bretagne 3 milliards de dollars à la France et au total 10 milliards de dollars mais l'Angleterre elle prête aussi de l'argent l'Angleterre a prêté de l'argent en fait jusqu'en 1916 et elle a prêté de l'argent notamment à la France après 1916 l'Angleterre n'a plus d'argent et donc elle est obligée d'emprunter aux Etats-Unis elle-même donc jusqu'en 1916 c'est l'Angleterre qui est un peu le banquier de la coalition à partir de 1917 ce sont les Etats-Unis quant à la France vous voyez qu'elle a prêté un petit peu bon mais elle a prêté à la Russie donc la Russie elle ne rembourse rien évidemment en revanche la France elle a emprunté elle a emprunté aux Etats-Unis 3 milliards elle a emprunté à l'Angleterre 2 milliards 2 milliards 100 donc la France elle doit rembourser 5 milliards à la fin de la guerre dont une majorité aux Etats-Unis alors tout ça c'est important parce que avant la guerre c'était les Etats-Unis qui étaient débiteurs des pays d'Europe après la guerre ça s'est inversé c'est les Etats-Unis qui sont créditeurs et le problème du remboursement des dettes il va être très important parce que dans un premier temps la France la position de la France ce sera de dire on annule tout on annule les dettes et ça peut faire sourire mais il y a un argument derrière ça la France dit aux Etats-Unis nous on a payé de notre sang voilà et vous Etats-Unis vous n'allez quand même pas nous demander de rembourser le prix alors c'est la formule le prix des capotes militaires dans lesquelles nos soldats se sont fait tuer bon et les Etats-Unis disent ah bah si si on va vous demander de les rembourser donc les Américains ont une image désastreuse dans l'opinion publique française dans les années 20 pour cela ils sont considérés comme d'un femme Shylock c'est le nom qu'on leur donne quant à l'Angleterre l'Angleterre elle finalement sur la proposition française elle n'est pas forcément contre parce que l'Angleterre elle doit de l'argent aux Etats-Unis mais en même temps on lui doit de l'argent donc si on annule les dettes pour elle c'est une opération blanche le problème c'est que l'Angleterre elle a le choix entre prendre le parti de la France on annule tout ou prendre le parti des Etats-Unis on rembourse tout et l'Angleterre choisit les Etats-Unis bon donc problème pour la France et vous voyez évidemment les Etats-Unis disposent d'un moyen de pression considérable alors pour beaucoup de Français le réveil est difficile la paix s'avère décevante l'Allemagne ne paie pas ses réparations les Britanniques se désolidarisent de la France sur la question des réparations et sur la question des dettes et puis cerise sur le gâteau en mars 1920 les Etats-Unis ne ratifient pas le traité de Versailles donc la garantie militaire qui avait été promise dans le compromis Rénan vous vous souvenez elle est caduque pas de garantie militaire des Etats-Unis et les Britanniques avaient pris soin une petite note un petit caractère de dire que évidemment leur garantie à eux était subordonnée à la garantie américaine donc pas de garantie britannique non plus alors voilà les Français une bonne partie de l'opinion française avaient l'impression de finalement de s'être fait flouer bon c'est un sentiment dominant il y a un épisode révélateur c'est l'occupation de la Roure en 1923 l'occupation de la Roure en 1923 l'Allemagne ne paye pas la France veut contraindre l'Allemagne elle va dans la Roure pour se servir en charbon sur place et surtout pour contraindre l'Allemagne à reprendre ses paiements cette occupation c'est révélateur parce que c'est la dernière tentative en fait une ultime tentative de la part de la France pour obtenir par la force en usant de la puissance qui est celle de la France à la puissance militaire pour obtenir l'exécution du traité c'est un échec un échec sur le terrain parce que l'Allemagne résiste fait la grève etc c'est un fiasco économique et politique c'est un échec diplomatique parce que la France se retrouve isolée l'Angleterre condamne l'occupation les Etats-Unis aussi et la France est contrainte de faire marche arrière de s'adapter et il y a une nouvelle période qui s'ouvre justement en 1924 mais qui passe par une adaptation de la diplomatie française et une prise de conscience surtout de la diplomatie française qu'elle n'a pas les capacités en termes de puissance pour imposer à ses alliés et au monde entier finalement ses propres vues et sa diplomatie alors pour conclure je dirais que la victoire militaire elle ne suffit pas à construire une diplomatie et l'histoire n'a cessé de le démontrer vous voyez les Etats-Unis en Irak en 2003 la victoire militaire elle s'obtient facilement mais après la diplomatie c'est autre chose et la France en 1919 elle surestime sa puissance elle surestime sa capacité à imposer sa politique à imposer sa vision de l'Europe et de l'Allemagne et sans doute aussi le poids de l'opinion publique était trop fort pour que les gouvernements français puissent agir autrement et ça c'est un autre point dont il faudrait creuser mais évidemment on est quand même en démocratie il y a des élections etc donc l'opinion publique elle s'intéresse de très près à ces questions là de très très près et elle a son avis et elle pèse quand même sur les décisions et ça Clémenceau quand même en avait bien conscience il devait tenir compte de la vie de ses alliés mais aussi tenir compte du poids de sa propre opinion voilà je m'arrête là parce que j'ai été trop long et puis je voudrais qu'il y ait du temps pour les questions Merci Stanislas pour cette présentation très complète de la diplomatie française et du traité de Versailles en général donc je alors il y a un micro avec un grand fil donc je vais essayer d'aller poser enfin transmettre le micro pour les questions Monsieur Oui merci c'est très intéressant par contre je voudrais que vous précisiez pourquoi les Etats-Unis ne signent pas le traité de Versailles pourquoi ils ne ratifient pas le traité de Versailles Oui alors je vais aller assez vite là-dessus essayer d'être le plus concis possible la politique traditionnelle des Etats-Unis depuis 1823 c'est l'isolationnisme en quelque sorte c'est la doctrine Monroe c'est-à-dire que on s'intéresse au continent américain et on s'intéresse au Pacifique mais on ne s'intéresse pas aux affaires européennes et en même temps les Européens ne s'intéressent pas aux affaires du continent américain chacun chez le soir en quelque sorte avec l'entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale en 1917 pas en 1914 il y a une rupture très nette dans la politique étrangère américaine qui s'affirme une politique à l'échelle du monde entier et c'est la politique portée par Wilson qui tient justement à la Société des Nations et la Société des Nations pour Wilson c'est une organisation internationale à vocation universelle c'est-à-dire qu'elle veut englober tous les Etats du monde entier donc il y a un changement de politique très net qui ne convainc pas évidemment tous les Américains l'ensemble de l'opinion américaine et encore moins les sénateurs et les députés américains les traités il faut qu'ils soient ratifiés aux Etats-Unis ils doivent être ratifiés par le Congrès et notamment par le Sénat et les traités doivent être ratifiés aux deux tiers à une majorité des deux tiers or il y a des élections aux Etats-Unis en novembre 1918 des élections de mi-mandat qui sont un échec pour le parti de Wilson le parti démocrate parce qu'il y a des questions de politique intérieure qui jouent aussi donc le Sénat est majoritairement républicain donc du parti opposé à celui de Wilson maintenant il y a aussi parmi les républicains il y a beaucoup de sénateurs républicains qui sont partisans de la Société des Nations du traité de Versailles qui ne sont pas opposés à cela mais ils auraient aimé une société des nations différentes notamment avec plus de possibilités notamment pour prendre des sanctions militaires contre les pays etc un rôle plus important donné aux juges également aux procédures d'arbitrage enfin bref il y a des débats internes entre démocrates et républicains sur la SDN aux Etats-Unis et puis ce que craignent également les républicains et une grande partie des démocrates Wilson ne fait pas l'unanimité sur ce point dans son propre camp c'est que les Etats-Unis étant désormais une très grande puissance mondiale soient impliqués finalement dans tous les conflits dans le monde entier et y compris les conflits européens et les Etats-Unis ont conscience je pense que les traités de paix de 1919 ma foi ils ne règlent pas tous les problèmes en Europe et qu'il va y avoir des conflits en Europe et que donc eux américains vont être impliqués là-dedans et que en fait ça ne correspond pas à la tradition de la politique américaine aussi pour dire les choses clairement les Etats-Unis objectivement les Etats-Unis sont devenus une très grande puissance mondiale peut-être même la plus grande puissance mondiale et ils n'assument pas cette puissance ils n'assument pas les responsabilités qu'implique cette puissance chose qu'en 1945 ils ne feront pas en 1945 ils assumeront les responsabilités en 19 ce n'est pas le cas donc Wilson d'ailleurs et les démocrates sont battus aux élections présidentielles en 1920 et ce sont des présidents républicains qui lui succèdent on assiste à un certain repli sur soi des Etats-Unis alors les Etats-Unis vont quand même signer un autre traité avec l'Allemagne parce qu'il faut bien mettre un terme à l'état de guerre donc ils signent un autre traité avec l'Allemagne mais qui est un simple document juridique traité de Berlin en 1920 et durant toute l'entre-deux-guerres ils ne vont pas intervenir dans les affaires politiques européennes en tout cas pas directement ils interviendront indirectement mais ça c'est une autre histoire Merci une autre question Monsieur J'ai lu récemment un livre un roman d'Antoine Rau qui s'appelle La danse des vivants qui parle de cette période et il indique que les Allemands considéraient qu'ils n'avaient pas perdu la guerre est-ce que vous pouvez confirmer ça ? Alors ça dépend quels Allemands il fait certainement référence à ce qu'on appelle la légende du coup de poignard dans le dos donc ce qu'on appelle une légende ça dit bien ce que ça veut dire qui est en fait une théorie qui a été très vite diffusée par l'armée allemande au sein de l'armée allemande et au sein des milieux nationalistes et antirépublicains qui consistait à dire que l'armée allemande n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille et qu'en fait c'était les civils qui avaient demandé à négocier l'armistice ou qui avaient demandé à Wilson d'ailleurs les conditions d'armistice et qui avaient signé l'armistice et que donc l'armée allemande était rentrée chez elle en étant invaincue bon alors on sait que c'est effectivement une légende mais qui va avoir la vie dure durant toute l'entre-deux-guerres les mouvements les partis nationalistes allemands vont alimenter cette théorie et notamment Hitler bien évidemment mais Hitler est loin d'être le seul leader des mouvements nationalistes ou ultra-nationalistes allemands dans les années 20 c'est une légende parce qu'on sait très bien que en fait c'est Ludendorff donc le général en chef des armées allemandes qui le 30 septembre 1918 demande aux chanceliers de prendre contact avec Wilson pour tester justement la teneur des conditions d'armistice qui pourraient être imposées suite justement à la contre-attaque des armées alliées menées par Foch au mois d'août 1918 les dernières offensives les offensives décisives qui poussent effectivement l'état-major allemand à demander l'armistice voilà bon ça dit c'est Wilson va demander une première chose il va dire que l'armistice ne sera signé qu'avec un gouvernement représentatif donc il va demander la démission du chancelier allemand et la nomination d'un chancelier qui aura l'assentiment du Reichstag du parlement allemand qui est élu et qui est élu au suffrage universel qui n'a aucun pouvoir mais là il va avoir un pouvoir il va accepter il va ratifier la nomination du nouveau chancelier et lorsque l'armistice est signé le 11 novembre Guillaume II a abdiqué deux jours avant et donc ce sont des ministres de la nouvelle république de Weimar qui vont signer l'armistice donc évidemment pour les anti-républicains c'est un nouveau signe qui va dans ce sens-là qui est de dire ce sont les représentants de ce nouveau régime républicain qui ont signé l'armistice donc malgré le fait que l'armée allemande n'ait pas été vaincue sur les champs de bataille il y a aussi le fait que d'ailleurs le signataire de l'armistice Hertzberger il est assassiné en 1922 parce qu'il a signé l'armistice c'est sa principale faute il y a aussi le fait que les combats s'arrêtent le 11 novembre et le 11 novembre les troupes alliées elles sont à la frontière donc le combat s'arrête avant que les armées alliées n'entrent sur le sol allemand donc l'idée d'une Allemagne qui n'aurait pas été vaincue elle vient aussi de là c'est-à-dire qu'on ne s'est pas battu en fait sur le sol allemand donc il n'y a pas une vision aussi concrète je dirais de la défaite de la part des Allemands ils ne voient pas de région détruite ils ne voient pas de ville rasée ils ne voient pas de voies ferrées détruites etc. alors que les français ils ont la vision des destructions des régions dévastées comme on disait à l'époque les Allemands ce n'est pas le cas merci une autre question bonsoir je serais tenté de faire un parallèle avec la guerre contre la Prusse en 1870-71 où la France a payé rubis sur l'ongle ce que demandait la Prusse et ce qu'a demandé la France à l'égard de l'Allemagne par rapport aux destructions massives qu'a connues malheureusement d'autres pays ça n'a pas été vraiment payé et après l'Allemagne quelque part on a tenu compte après la deuxième guerre mondiale le plan Marshall a été plus payant pour l'Allemagne que pour la France quelque part on se fait avoir sur tous les pays bon ouais alors je ne serai pas aussi catégorique que vous bon je ne vais pas parler du plan Marshall ça nous mènerait trop loin mais sur Francfort alors traité de Francfort la France doit payer donc une indemnité de 5 milliards de francs or qui a été payé en deux ans 73 c'est payé beaucoup plus tôt que prévu et les armées allemandes s'en vont alors 5 milliards de francs or c'est quand même pas non plus 132 milliards de marques c'est quand même moins que la somme allemande bon vous voyez mais il n'y a pas tant eu d'inflation que ça avant 14 l'inflation non non donc 132 milliards de marques c'est quand même énorme je crois que c'est 40 000 tonnes d'or à l'époque donc 40 000 tonnes d'or les réserves des Etats-Unis aujourd'hui c'est 8 000 tonnes donc bon vous voyez donc 40 000 tonnes d'or c'est quand même pas rien bon en même temps sur les 132 milliards c'est plus complexe que ça parce qu'il y en avait 50 milliards qui étaient vraiment exigibles et les 82 autres milliards qui étaient conditionnés bon mais même 50 milliards c'était déjà énorme alors déjà c'est pas vrai de dire que l'Allemagne n'a rien payé au total elle a payé environ 20 milliards donc c'est quand même pas mal jusqu'en on met un terme en fait au paiement des réparations en 1932 en 1932 juin 1932 il y a une conférence mais on est en pleine crise économique à l'époque en juin 1932 le contexte a totalement changé on met un terme aux réparations on décide de tirer un trait sur la question des réparations mais l'Allemagne a payé quand même entre 1924 et 1929 il y a eu 5 années où l'Allemagne s'est acquittée de ces réparations mais on était dans une autre phase des relations internationales et notamment franco-allemandes une phase d'apaisement Birlange-Trezemann etc donc ça on en reparlera dans 6 ans c'est le centenaire des accords de Locarno donc je reviendrai puisqu'on s'intéresse à ces questions qu'au moment des centenaires visiblement et puis voilà donc elle a quand même payé elle a quand même payé des montants moins importants que ce qui était prévu initialement des montants annuels moins importants mais elle a quand même payé dans un contexte différent maintenant l'esprit dans lequel les Allemands exigent de la France en 71 les 5 milliards et celui dans lequel les Alliés exigent de l'Allemagne les 132 milliards c'est pas le même si vous voulez en 71 c'est voilà on est vainqueur on va occuper votre pays un moment il nous faut de l'argent pour tout ça et comme on est vainqueur on vous impose de payer une somme c'est au nom du droit du plus fort finalement et cette somme elle est fixée de façon totalement arbitraire on dit 5 milliards de francs voilà merci